La journée va se découper entre la matinée et l'après-midi. Évidemment, balayer tous ces sujets en une journée, on ne peut pas être exhaustif. C'était volontaire, l'idée c'était de vous sensibiliser au fait que la stratégie de financement d'une start-up qui après devient une scale-up ou une PME d'ailleurs, c'est une mécanique qui est complexe, qui nécessite d'articuler des financements publics, des financements privés, qui ne financent pas les mêmes choses et pas aux mêmes étapes. L'idée de cette journée, ce n'est pas d'être exhaustif sur chacun de ces mécanismes, mais c'est de vous présenter la stratégie globale pour que vous compreniez les rouages et que vous compreniez mieux qu'est-ce qui finance quoi, à quelle étape et comment on construit globalement un plan de financement en associant l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister. Voilà, ça c'est vraiment l'idée de la journée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va commencer cette intervention avec Christophe, qui maîtrise parfaitement ce sujet-là, qui a été longtemps d'ailleurs au Tarmac, qui représente Ovali, et à qui je vais passer la parole justement pour vous détailler un peu toute cette mécanique globale, publique, privée de la stratégie de financement des startups. Voilà, Christophe, je vais arrêter mes slides et je te passe la parole. Et après Christophe, ce sera Serge Compagnon qui sur les premières étapes, Christophe va aussi parler des premières étapes du financement. Et après, il y aura Serge Compagnon de GetOne qui parlera de l'étape démarrage commercial. Ok, hop là, je vais prendre la main. Alors, hop, tac, tac. Alors, vous me dites normalement, vous devez voir, vous devez voir un slide set. Je vais le mettre en plein écran. Est-ce que vous le voyez, c'est bon ? Là, oui. Ok, ok. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle effectivement Christophe Ebro. Je travaille pour Ovali Innovation qui est un conseil en stratégie de financement d'innovation. Donc, comme le disait Claire, en fait, on est basé au niveau national. Le siège est à Lyon, agence à Grenoble et donc agence à Rennes, d'où je suis à présent basé. Et donc, on va effectivement parler de stratégie de financement d'innovation. Alors, pourquoi on parle de stratégie ? Parce qu'il faut bien voir, on va le voir au début dans les slides qui vont suivre. Il faut vraiment avoir une approche qui va être basée déjà sur votre roadmap. Donc, effectivement, roadmap technique R&D, mais surtout roadmap innovation, déjà innovation en produit, puisque innovation, on est d'accord, c'est R&D plus client, bien aligné la partie besoin client. Et ensuite, on va commencer à décliner ça, effectivement, dans une stratégie de financement qui va à la fois identifier, effectivement, les aides et les différents dispositifs, comme le disait Claire, que ce soit public, privé, régional ou bancaire, aligné avec votre stratégie d'entreprise aussi, puisqu'effectivement, on va y conjuguer des aspects, effectivement, d'entrée d'investisseurs, de partenariat et d'autres choses qui peuvent arriver. Et tout ça va aboutir, effectivement, à ce qu'on appelle une roadmap de financement. La roadmap de financement venant soutenir votre roadmap innovation, un petit peu comme les piliers d'un pont, mais parfois, effectivement, venant l'influencer, parce qu'on va voir, effectivement, qu'il y a certains éléments de financement qui peuvent influencer lourdement l'innovation, par exemple, des projets collaboratifs, des partenariats et ce genre de choses. Donc, pourquoi on parle de roadmap ? Parce qu'effectivement, vous le verrez rapidement, les différents investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, parce qu'il faut voir, effectivement, chaque acteur, comme MBPI France, c'est un investisseur, ils vont mettre de l'argent dans votre société, donc il faut les considérer au même titre qu'un investisseur privé. Effectivement, ils vont vouloir avoir un petit peu votre vision sur, nous, on aime bien la donner, sur trois ans. Vraiment avoir le cheminement que vous voulez suivre par rapport à votre roadmap innovation, où vous voulez aller, qui peut permettre de justifier, par exemple, des premières étapes qui sont peut-être moins innovantes, à l'exemple des fondations d'une maison innovante. On doit commencer par les fondations avant de construire la maison. Donc, effectivement, avoir ce cheminement sur trois ans, ça, effectivement, c'est un travail que vous faites vous, que le conseil peut vous aider à aboutir, qui alternera des phases de faisabilité, donc de vérification d'hypothèses critiques, on va y revenir, avec des phases de développement, où, effectivement, là, vous allez implémenter des choses, réaliser des premiers prototypes, maquettes, etc. Donc, une roadmap, ça va consister en quoi ? Ça va consister, effectivement, pour chaque milestone, à définir, il y a essentiellement, on va le voir, quatre types de financements, le privé, le public, le bancaire et le régional. Ça va consister à identifier à chaque étape de financement comment on va structurer, en fonction de vos besoins de l'instant, comment on va structurer tout ça. On y reviendra après, il ne faut surtout pas confondre besoin et lever, en disant, j'ai un besoin de 1 million, je vais lever 1 million. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, qui consiste à dire les fonds privés sont l'essence de base et je vais compléter autour un petit peu en bonus, alors que non, il faut réfléchir. Justement, on va voir qu'il faut réfléchir en général, en commençant par le public et construire un petit peu le camembert autour. Donc, effectivement, si on zoome à l'exemple de structuration de besoins, on va dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux accomplir ? Je veux accomplir, par exemple, une table de développement. Donc, on va s'intéresser, effectivement, quel est ce développement, qu'est-ce qu'on peut identifier comme aide publique qui serait possible ? Et on va identifier l'aide publique qui va être pertinente. Mais ces aides, on va le voir, elles ne financent toujours qu'une partie du financement. Donc, ça veut dire, effectivement, si j'ai une aide qui me finance 50 % de mon financement, il va falloir que je trouve les 50 % restants ailleurs. Donc, effectivement, à partir de là, on va pouvoir identifier quel est le volume de fonds privés à aller chercher, donc identifier quel acteur on va appliquer. Est-ce qu'on est sur un petit montant ? Est-ce qu'on peut partir sur du love money ? Est-ce qu'on est sur un montant intermédiaire ? Peut-être appliquer plusieurs business angels ou alors, effectivement, commencer à monter et avoir des venture capital, donc des investisseurs, etc. Ensuite, effectivement, logiquement, avec tout ça, on va avoir quand même une partie privée, une partie publique. On va pouvoir aller faire un levier sur de la dette bancaire. Donc, effectivement, on va pouvoir aller chercher de la dette, que ce soit auprès d'une banque classique, comme vous aurez des intervenants aujourd'hui, ou BPI. Ne pas oublier que BPI a aussi des prêts bancaires classiques qui sont très intéressants. Et ensuite, effectivement, bien regarder. Pas forcément ensuite. Le numéro 4 peut parfois venir presque au même niveau que le niveau 1. Effectivement, selon les régions, il se trouve qu'en aura, on est vraiment très bien lotis pour ça. Effectivement, selon les régions, il va y avoir un soutien régional qui va être plus ou moins important, qui peut être des aides d'un montant moins important que les aides de l'État, mais quand même intéressantes, ou voire des aides aussi importantes, comme le cas en aura de l'aide qui s'appelle mise sur le marché et pré-industrialisation, qui peut vous permettre effectivement de commencer à attaquer une partie pré-induce, qui est hors du focus de BPI. Alors, je vais passer rapidement sur celui-ci parce que vous aurez plus de choses après, mais c'est un élément quand même crucial en termes de financement, la notion de capitaux propres. Les capitaux propres, effectivement, on va le voir, ça va être le plafond de verre que vous aurez pour les aides publiques remboursables et pour la dette bancaire. Les subventions, bien sûr, ne sont pas limitées aux capitaux propres, mais vous le verrez, les subventions représentent une partie minime, importante, mais pas majoritaire, des aides publiques qu'on peut avoir en France. Donc, un petit rappel ici, les capitaux propres, la structuration, bien sûr, ne pas oublier, le capital social, donc l'argent que vous a amené, la notion de prime d'émission, effectivement, vous allez avoir peut-être des investisseurs qui vont vous rejoindre, vous allez valoriser votre travail au travers d'une augmentation du prix de la part de votre société, ce qui va permettre effectivement de faire rentrer des capitaux sans que vous soyez trop dilué. Et bien sûr, deux autres éléments qui souvent au début vont être plutôt négatifs, malheureusement, ça va être effectivement ce qu'on appelle le report à nouveau qui va être la somme des résultats nets des années précédentes et le résultat net de l'année. Donc, c'est vrai qu'au début, en général, vous amenez des sous avec le capital social et éventuellement la prime d'émission et les résultats ne sont pas très bons, vous êtes souvent en perte au début, donc effectivement, les reports à nouveau vont être négatifs et s'accumuler, ce qui fait que vos capitaux propres vont descendre. Et à un moment donné, effectivement, normalement, vous allez commencer à générer de l'argent et ça va remonter. Donc, deux petits warnings qui sont en bas à bien garder en tête, les dettes ne sont pas prises en compte dans les capitaux propres. Oui, vous voyez qu'effectivement, ici, nulle part par rapport aux dettes que j'ai en cours, que ce soit de la dette bancaire ou des aides remboursables, dans les capitaux propres, ça n'apparaît pas. Seuls vont apparaître les remboursements que vous allez faire, donc qui vont impacter vos résultats puisque vous allez rembourser un prêt bancaire par exemple tous les mois, mais le montant qui reste à payer n'apparaît pas ici. Donc, attention, on va le voir juste après à bien prendre en compte. Et le deuxième élément aussi que pas mal de sociétés malheureusement oublient, attention aussi à cette règle d'or qui est, si jamais vos capitaux propres sont inférieurs entre guillemets à la partie capitale, donc la partie capitale, c'est effectivement le capital social et les primes d'émission, là, vous êtes en difficulté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent que vous avez amené, il est essentiellement au début concentré dans le capital que vous amenez, le capital social et la prime d'émission. Donc, si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de ça, ça veut dire que la partie résultat qui sont les bullet points 3 et 4, a été suffisamment négative pour consommer la moitié de vos capitaux. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, votre boîte est tellement en perte entre guillemets qu'elle a consommé la moitié de son capital de départ. Et là, attention, on est en difficulté et là, ça veut dire qu'effectivement, plus d'être public, plus de soutien bancaire et c'est très ennuyeux. Je parle de ça parce que c'est important à voir, parce qu'on a déjà eu le cas de sociétés qui, par exemple, ont levé 6 millions, voilà, fantastique, ont des capitaux propres de 2,8 millions. 2,8 millions, c'est inférieur à 3 millions. Donc, on peut très bien être en difficulté en ayant levé 6 millions. Donc, c'est bien gardé en tête pour la suite. Donc, là, maintenant, on rentre dans les choses intéressantes par rapport justement à ces capitaux propres. C'est ce que nous, on appelle les potentiels de dette et de potentiel d'aide. Effectivement, bien regardé, comme je le disais, que les capitaux propres, effectivement, constituent des limites par rapport au montant d'aide remboursable que vous pouvez obtenir et les montants de dette bancaire. Mais ça veut dire, comme je le disais, il faut bien intégrer les encours. Comme vous le voyez ici, mon potentiel d'aide publique, ça va effectivement être, ou pardon, ça va effectivement être mes capitaux propres moins l'encours d'aide remboursable. Effectivement, si j'ai des capitaux propres de 200 et que BPI m'a déjà prêté 100 000 euros que j'ai encore à rembourser, ma capacité d'aide publique aujourd'hui remboursable, elle est de 200 moins 100. Pareil, au niveau potentiel de dette, pareil, la théorie dit, mon potentiel de dette, ce sont mes capitaux propres moins l'encours de dette. Donc, c'est vrai que communément, on dit, voilà, on a la règle du 1 pour 2 qui est, effectivement, pour 1 euro de capitaux propres, je peux aller chercher 1 euro d'aide remboursable et 1 euro de dette bancaire. Alors maintenant, attention, parce que quand même, il faut quand même bien être conscient que les aides remboursables, c'est de la dette aussi, c'est des choses que vous devez rembourser. Donc, on aime bien rappeler un petit peu nos clients, attention, il est prudent de prendre en compte la dette totale, parce qu'effectivement, c'est bien gentil de dire 1 euro donne 2 euros, mais effectivement, à la fin, les 2 euros, vous devez les rembourser. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même un petit peu des garde-fous qui sont mis en place. Par exemple, comme je disais, un banquier, quand il va vous prêter de l'argent, il va regarder effectivement l'encours de dette que vous avez. Donc, imaginons, vous avez 200 000 euros de capitaux propres, vous avez 100 000 euros de dette en cours, donc logiquement, le banquier dirait, voilà, je peux prêter 200 moins 100, je peux encore prêter 100 avant d'atteindre le plafond des capitaux propres. Mais il faut aussi s'intéresser un petit peu à l'avance récupérable que vous avez, en particulier à son étalement, parce qu'on verra que les avances récupérables très souvent ont un différé qui est intéressant, on a un différé de 2-3 ans, voilà, donc on rembourse beaucoup plus tard très souvent qu'un prêt bancaire, mais le banquier, lui, va prendre en compte aussi ses remboursements pour voir un petit peu où vous en êtes. Et aujourd'hui, quand même, on voit, on constate, nous, dans quand même pas mal d'agences BPI avec qui on travaille, qu'effectivement, BPI aussi commence à prendre en compte un petit peu cette approche-là en disant, on n'a plus vraiment pour un euro de capitaux propres, un euro d'aide publique, on va quand même s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se passe du côté dette, parce qu'effectivement, à la fin, comme je le disais ici, il s'agit de pouvoir tout rembourser. Donc, c'est vrai que si on veut être prudent, bien intégrer, qu'aujourd'hui, ce qu'on peut aller chercher, entre guillemets, que ce soit aide ou dette, aide remboursable ou dette, quand même, bien prendre en compte un petit peu les capitaux propres, mais aussi ce qu'on a en cours à rembourser. Alors, maintenant, si je m'intéresse un petit peu à la première étape qui va me permettre d'adresser différents dispositifs qu'on va retrouver un petit peu par après, et vous commencez à vous illustrer un petit peu ces notions de stratégie de financement, quand on commence par la première étape, effectivement, très souvent, on va débuter par une phase de faisabilité puisqu'effectivement, son projet, on va vouloir vérifier les hypothèses critiques qui pourraient faire échouer le projet. C'est le propre de toute phase de faisabilité qu'on la fasse au début ou qu'on la fasse plus tard. Comme vous l'avez vu au début dans mon petit exemple de roadmap, on peut très bien faire une phase de faisabilité au début, avoir une ou deux phases de développement et avoir à nouveau un sujet compliqué à investiguer qui peut éventuellement être risqué et risque d'échouer. Dans ce cas-là, on peut refaire une phase de faisabilité. La faisabilité n'est pas forcément en début de projet, elle peut arriver effectivement durant un projet et on peut avoir plusieurs projets en parallèle qui sont à des stades différents. Un projet qui est en stade de développement et commencer un nouveau projet qui lui sera en stade de faisabilité. Bien sûr, comme je le rappelle, une faisabilité qu'elle soit au début ou au milieu, effectivement, c'est tout type de faisabilité, pas seulement technique. Bien penser à garder la propriété intellectuelle, la réglementation RGPD, le juridique, etc. Bien penser que la phase de faisabilité est censée effectivement avoir, possiblement, se conclure par un échec. Il ne s'agit pas ici de financer en faisabilité des choses qui sont de la roadmap. On est vraiment sur de la vérification, comme je l'ai souligné ici. Et surtout, bien se rappeler qu'une phase de faisabilité, justement, on est en train de vérifier des choses. Alors, pour la technique, effectivement, on peut le vérifier en interne parce qu'effectivement, on est censé avoir une équipe peut-être au fur et à mesure du temps, peut-être pas au début, mais avoir une équipe. Mais on est quand même censé surtout aller chercher de l'expertise à l'extérieur parce que votre projet, si vous le portez, vous en êtes forcément convaincu, ce n'est pas forcément le critère le plus objectif. Donc, on va aller chercher de l'expertise à l'extérieur, en particulier pour tout ce qui est études de marché ou de l'expertise qu'on n'a pas, par exemple, pour tout ce qui est propriété intellectuelle et réglementation. Donc, une phase de faisabilité doit consister essentiellement en de la sous-traitance. On est dans une logique d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur. Après, si on regarde un petit peu comment, pardon, excusez-moi aussi ça, on peut commencer effectivement comme je disais par une phase de développement. J'ai parlé de faisabilité, mais vous pouvez très bien démarrer votre société aujourd'hui en disant, voilà, effectivement, aujourd'hui, j'ai déjà fait ma phase de faisabilité, j'ai déjà des éléments un petit peu avérés qui vous seront demandés si on monte une aide de développement ensemble, aussi bien le conseil que BPI ou l'organisme qui vous supportera demandera à s'assurer effectivement que vous avez vérifié les hypothèses critiques avant de vous financer sur un montant plus important. effectivement, le développement innovant ici, comme j'aime bien le présenter, vient le voir pour une course de haie en disant, voilà, je vais arriver au bout de la course, il y aura un livrable, sinon, s'il n'y a pas de livrable, c'est qu'on serait plutôt dans une phase de faisabilité s'il y a un risque d'échec. Par contre, il y a des obstacles qui sont nés, donc ces obstacles, c'est important de les connaître parce qu'effectivement, une course de haie sans haie, effectivement, c'est que je cours à place et tranquille, ce n'est pas du développement innovant. L'innovation, par défaut, doit présenter des obstacles, des difficultés, ce qu'on appelle des verrous techniques, voilà, et effectivement, pour ces verrous techniques, l'idée, c'est que j'ai trouvé, quand je commence ma phase de développement, une manière de contourner chaque verrou. Alors, c'est une solution à laquelle j'ai pensé, ce n'est pas forcément la solution finale, je pense pouvoir sauter par-dessus la haie, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais une fois que je serai devant la haie, effectivement, si je n'arrive pas à la sauter, je trouverai un moyen de la contourner. Ça aura un impact sur le livrable, effectivement, au bout, le livrable sera peut-être moins performant, moins, 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 mais effectivement, j'arriverai au bout. Donc, ça, c'est important, cette notion de développement puisqu'elle sera financée par des aides de montants plus importants, on en verra quelques-unes, et effectivement, BPI ou l'organisme, que ce soit l'ADEME, le CNC, l'armée, etc., voudra s'assurer qu'effectivement, vous avez pensé au début à vérifier les hypothèses qui pourraient vous faire échouer. Et comme je l'indique ici, je reviens un petit peu après, les aides de développement, contrairement à la subvention où on va être, enfin, pardon, à la faisabilité où on va être en subvention, les aides de développement, effectivement, on va être essentiellement sous des mécanismes, on va dire, de prêt à taux zéro. Alors, ce n'est pas exactement du prêt, comme je l'ai indiqué avant, c'est ce qu'on appelle une aide publique remboursable, donc quelque chose avec un différé et une période de remboursement qui est assez longue avec un taux, en général, de zéro ou assez faible. Et selon, je dirais, la complexité de votre projet, le potentiel de votre projet, il peut y avoir une part de subvention. Effectivement, dans une phase de développement, il peut y avoir une partie, une partie, ça peut aller jusqu'aux deux tiers, dans certains cas, éventuellement 100% de l'aide, mais c'est beaucoup plus rare. Une partie de l'aide peut être en subvention et une partie peut être, effectivement, prêt à taux zéro ou taux très faible. Alors, effectivement, si on regarde un petit peu comment on peut constituer ça, cette première étape, cette première étape, forcément, il va falloir faire un apport, on ne peut pas y couper. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, on peut amener par du love money, on peut éventuellement faire un prêt personnel. Je vais parler du prêt d'honneur juste après, qui peut être un apport dans certaines conditions, mais j'en parlerai juste plutôt plus tard. Alors, effectivement, un conseil que nous, on aime bien donner aux sociétés qu'on accompagne, c'est, vous allez commencer en général par une bourse French Tech. La bourse French Tech peut vous amener à 30 000 euros, voire 90 000 euros, j'en parlerai un petit peu après dans la bourse French Tech émergence, mais on conseille, nous, effectivement, d'amener au moins 30 000 euros. C'est-à-dire que sur la région Rhône-Alpes, où le BPI est très supportif sur ce cas-là, il y a des régions, effectivement, de France où le BPI impose un certain montant, un certain capital minimal. Nous, on estime que, voilà, si vous allez chercher 30 000 euros, vous demandez à l'État de prendre un risque avec vous, ce n'est pas à nous faire en face de présenter que vous prenez un risque similaire. Alors, effectivement, la région Rhône-Alpes aussi a des ailes en télécréation très intéressantes, comme par exemple le Startup & Go Émergence, voilà, qui vous permet de vérifier en amont des étapes qu'on appelle d'accès sur le marché, donc vérifier, voilà, votre business model, faire une tulle de marché, etc., donc des choses très intéressantes à faire en amont. Et, effectivement, la première aide, je vais y revenir juste après, la première aide qui peut vous être fournie par BPI France, c'est effectivement ce qu'on appelle la bourse French Tech qui peut arriver sous deux formes avec, effectivement, un modèle toujours de subvention à 70%, donc très intéressant, donc l'État prend vraiment le risque avec vous de vous soutenir et derrière, sur un projet, on va dire, plus classique, on va plafonner à 30 000 euros, voilà, donc ça veut dire, grosso modo, vous voyez, un budget de 45 000 euros où vous financez 15 et l'État en finance 30 et si votre technologie vient d'un laboratoire, ou est très fortement lié à un laboratoire avec un potentiel, donc on va dire, de recherche plus important potentiellement, effectivement, on peut discuter de ce qu'on appelle une bourse French Tech émergence où là, effectivement, l'État investira plus jugeant que le potentiel de votre projet est plus important. Les autres élites, j'en parle moins, c'est des cas particuliers un petit peu sur la région Île-de-France, etc. Donc, comme je le disais, ici, attention, bien sûr, c'est une phase de faisabilité, on est dans la vérification de la faisabilité du projet. On n'est pas censé faire une implémentation à un gros développement, on est censé vérifier les hypothèses. Bien sûr, un autre levier qui est important, c'est la contre-garantie bancaire, effectivement, la capacité qu'a BPI de vous accompagner au niveau de l'aide bancaire en se portant caution pour vous. Ça, c'est intéressant puisqu'effectivement, c'est un signal qui est envoyé aux banques pour que les banques, effectivement, viennent également vous soutenir aux côtés de BPI, à ne pas négliger puisqu'effectivement, ce sont des prêts à des taux plutôt intéressants, plus ou moins 2 %, des prêts sur 3-5 ans sont différés, mais effectivement, la banque peut vous soutenir à hauteur de votre apport plus les subventions. C'est quand même très intéressant. Et là, c'est un point très important qui est de dire, attention, avec tout ça, avec ces 4 leviers-là, il faut absolument que vous arriviez à quelque chose qui est une preuve de concept et ce qu'on appelle de la traction marché, des preuves que dans la nature, il y a des gens qui sont prêts à payer pour vous acheter votre solution. Il faut absolument arriver à cette étape-là parce que si vous n'arrivez pas à cette étape-là, là, effectivement, déclencher de nouveaux financements, ce sera très compliqué. Que ce soit du prêt d'honneur comme on va le voir ou des investisseurs. Effectivement, pour zoomer un petit peu maintenant sur la partie publique, un petit rappel, bien sûr, être public, avoir des capitaux propres suffisants, on a vu la règle auparavant, ne s'applique pas aux subventions, payer sa part du budget, si l'État finance 50 % ou 70 %, il devait payer les 50 % manquants ou les 30 % manquants, mais surtout, montrer qu'on a les fonds pour atteindre l'étape d'après. C'est l'exemple que j'aime bien prendre en disant, voilà, moi, je vais vous payer de l'essence et monter dans votre voiture, je vais descendre en cours de route, mais dès le début, je vais m'assurer que vous avez de l'essence pour arriver jusqu'à la prochaine pompe. L'investisseur BPI, c'est pareil, ils vont vous financer un peu pour faire la partie faisabilité avec vous, ils vont descendre, mais ils veulent s'assurer qu'après, vous avez de l'essence pour atteindre l'étape d'après. Que l'étape d'après soit un business angels, que ce soit un prêt d'honneur, je dirais, on ne peut pas se contenter de financer juste la partie du projet qu'on présente à BPI. Il faut prévoir le delta qui va permettre d'atteindre l'étape d'après. Alors, le prêt bancaire, j'en parle rapidement ici. Pareil, toujours, quand vous interagissez avec un investisseur, bien penser ce qu'il a et gagner un prêt à 2%. Pour un banquier, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, 2%, ce n'est pas avec ça qu'une banque fonctionne. Vous pouvez aisément le comprendre. Donc, il faudra bien réfléchir les opportunités qu'il peut avoir à travailler avec vous. Est-ce que vous allez vendre à l'étranger ? Il y aura de la conversion de devises. Est-ce que vous allez faire de la vente à distance par Internet ? Effectivement, dans ce cas-là, il pourrait positionner son terminal de paiement. Ce sont des éléments très importants. Considérez à nouveau le banquier comme un investisseur chez vous. Il met un pied dans la porte au début, bien sûr, avec son prêt à 2% pour pouvoir accéder à vos flux. Les flux sont effectivement très importants. Mais bien réfléchir si derrière, il y a d'autres choses à lui présenter. Et après, si on se projette un petit peu après la phase de faisabilité, et ça, c'est ce que j'écris ici, vous aurez à le répéter plusieurs fois en général. Effectivement, comme je le disais, avec une preuve de concept ou une VP et des preuves de traction marché, bien sûr, on peut une fois aller chercher un prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, vous le connaissez certainement. Intervention via le réseau d'initiative ou le réseau d'entreprendre pour la région aura essentiellement. La région va abonder. C'est super intéressant puisque c'est un prêt qui vous est fait à vous en tant que personne à la condition que vous l'a mis en capital dans la boîte. Ça veut dire que d'un point de vue société, c'est du capital qui arrive. Du capital arrivant, effectivement, ça veut dire que derrière, on peut faire levier à nouveau avec aide publique et d'aide bancaire. Deux points extrêmement importants parce que très nouveaux et extrêmement intéressants. Encore des preuves, je dirais, de soutien de BPI par rapport à ça. Deux dispositifs très récents. Un qui s'appelle le prêt d'honneur création-reprise BPI qui vient d'être mis en place qui est en fait un abondement d'un prêt d'honneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement en Ronald la région soutient le prêt d'honneur, mais aujourd'hui, on peut avoir l'État qui, vous voyez, peut vous soutenir à un montant quand même significatif. Normalement, pour 2021, le montant qui peut être obtenu au niveau de l'État, donc toujours pareil, un prêt à taux zéro modalité très similaire au prêt d'honneur que vous voyez ici, on peut avoir un montant de BPI équivalent au prêt d'honneur. Plus tard, ce sera effectivement la somme entre le prêt d'honneur de l'État et le prêt d'honneur obtenu par ailleurs, ce sera le prêt d'honneur de l'État sera à hauteur de la moitié du prêt obtenu par ailleurs, mais là, pour 2021, il y a un boost qui est donné vu le contexte qui est qu'effectivement, le prêt d'honneur de l'État a la même taille que le prêt d'honneur classique. On peut avoir aussi un prêt d'honneur renfort, qui est, si vous avez déjà eu un prêt d'honneur auparavant, le BPI peut venir vous en fournir un second, et bien sûr, faire une première levée de fonds privés. Une fois qu'on est à cette étape-là, je dirais, voilà un petit peu les leviers qu'on peut avoir. Une première fois dans les deux premières années de vie de la société, effectivement, une levée de fonds. Alors, je passe vite sur les aides-développements, comme il n'y a pas beaucoup de temps, j'ai encore une chose à vous montrer. Aides-développements, j'en ai parlé un petit peu auparavant, des principes essentiellement de je vous passe de l'argent à me rembourser avec un taux zéro ou un taux assez faible, comme on le voit ici. Donc, BPI pratique souvent le produit qu'on appelle l'avance récupérable quand la société est encore fragile, puisque dans ce cas-là, en cas d'échec, il y a une partie qui n'est pas remboursée. Mais après, effectivement, on peut obtenir ce qu'on appelle le prêt innovation R&D qui, lui, a un taux non nul qui est à rembourser quoi qu'il arrive, donc pour une société plus mature, mais comme vous le voyez, qui présente plus d'avantages, en particulier par rapport au crédit impôt recherche, qui est un véhicule qui sera abordé par ailleurs dans la journée. Cette aide-là, effectivement, ne vient pas le pénaliser. Et comme je le mentionne effectivement ici, il y a des aides des pays un peu spéciales, ou des aides sexorielles ou des appels à projets qui permettent d'avoir des formes plus intéressantes avec une partie ou une intégralité en subvention. Pour rapidement terminer sur ces parties un petit peu importantes, je reviens sur le point que j'ai mentionné au début qui est vraiment la notion de ne pas confondre besoin élevé. Donc, effectivement, de bien regarder dans votre besoin chaque composante. Est-ce que j'ai une composante technique ? Est-ce que j'ai de l'intérêt national ? Est-ce que j'ai de la pré-induce ? Est-ce que j'ai de la collaboration ? Est-ce que j'ai des parties juridiques, etc. Donc, avant de se précipiter sur une levée, bien isoler les composants de votre besoin un par un et voir quelle levée on peut faire. Vous voyez ici, j'ai mis quelques exemples. Déjà, l'investisseur, lui, il sera content entre guillemets au niveau privé de mettre moins d'argent. Ça minimisera son risque. Il pourra prendre plus de participation dans diverses sociétés et il verra qu'effectivement, il fait partie d'un écosystème. Vous monopolisez autour de lui les pays, les banques, etc. Et de votre côté, en tant que dirigeant, les parts, c'est quand même le nerf de la guerre. vendrez, ça vous permettra quand même au quotidien de piloter la société puisque ce sont les statuts et les parts que vous aurez qui vont permettre de piloter la société. Ici, partie technique, effectivement, je peux avoir une aide à l'innovation. Internationale, l'État peut me supporter par l'assurance-prospection, etc. Donc, il faut vraiment se poser, structurer son besoin. Alors, j'ai mis un petit exemple ici que je ne déroulerai pas en entier, mais que vous aurez le temps de regarder à tête reposée qui est vraiment, voilà, on voit avec un besoin d'un million, par exemple, selon comment est structuré mon besoin, je peux terminer éventuellement si c'est un petit peu, en tendant un petit peu en visant une levée de 300 000 euros ou en sécurisant un peu plus une levée de 500 000. Selon la composition de mon besoin, là, j'ai extrêmement simplifié en disant, voilà, je considère que c'est que de la R&D, etc. Donc là, on peut arriver à monopoliser pas mal de choses, mobiliser pas mal de choses et effectivement, on arrive à la fin à se retrouver à lever un tiers, voire la moitié de son besoin. Donc ça, c'est extrêmement important de bien se poser sur les différentes composantes de son besoin et comment on peut activer un levier sur chacune d'entre elles. Moi, je voudrais vraiment rebondir sur ce point-là qui est vraiment une notion de dire, pensez bien, j'aime beaucoup cette image du jongleur chinois avec ses assiettes, c'est que c'est la position dans laquelle vous allez être quand vous allez lever des fonds, que ce soit effectivement même au début parce que vous faites une levée de fonds quand vous débutez votre société avec mobiliser BPI France, la Bourse Ingetech, les banquiers, la région, etc. Pensez bien à avoir une vue d'ensemble et pensez bien à avancer simultanément avec les différents investisseurs. C'est effectivement contacter la banque pour prévoir de prendre un rendez-vous puis avoir ce rendez-vous après le rendez-vous avec BPI de façon à ce que quand vous irez voir BPI, vous puissiez indiquer que vous avez débuté les discussions avec les banques et qu'effectivement la banque après aura besoin de soutien de BPI pour avancer avec vous. Donc, bien faire tourner toutes les essais en même temps de façon à ce que chaque acteur de l'écosystème voit que vous avez compris les dépendances qu'ils ont chacun avec les autres et qu'effectivement vous les mobilisez respectivement pour ce à quoi ils peuvent vous aider. Et comme je le disais à la fin aussi, bien avoir identifié l'étape suivante, comme je le disais, c'est qu'à chaque fois bien retenir, ça c'est un critère extrêmement important, les aides publiques doivent avoir toujours un critère incitatif. Vous devez démontrer qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire grâce à l'aide publique. Une aide publique doit entre guillemets présenter un aspect où sans l'aide vous n'êtes pas capable de faire quelque chose ou vous n'êtes pas capable de poursuivre. Donc ça c'est un aspect extrêmement important à identifier en disant voilà, grâce à l'aide c'est l'essence, je vais pouvoir arriver jusque là dans mon parcours et après, j'ai effectivement, ça me donnera une trajectoire, une vitesse, des éléments pour pouvoir atteindre la pompe à essence suivante. Pour terminer, ça c'est un petit peu le panorama que vous verrez un petit peu au travers de la journée aussi pour la session à la fin de cette session sur un petit peu une vision d'ensemble. Alors vous aurez pas mal d'éléments à nouveau dans la journée, je ne vais pas passer dessus ici, mais vous donnez les différents leviers, il y a quand même 7000 aides publiques en France, on ne va pas les passer toutes en revue, ce n'est pas le but ici, de toute façon là, j'ai mis tous les mécanismes aussi bien publics que privés, que des mécanismes un peu innovants au niveau privé comme du media for equity qui vous permet d'avoir des canaux de communication contre des obligations convertibles, le crowdfunding qui peut être intéressant pour générer du chiffre d'affaires, je dis bien du chiffre d'affaires, pas de la trésorerie, il y a une confusion qui est faite à ce niveau-là et je reviendrai vers vous de la pile de choses que vous allez pouvoir empiler mais je dirais dans tout ça, retenir vraiment les points importants que je lui ai mentionné au début, bien avoir une roadmap sur 3 ans, bien penser à chaque fois à activer les 4 dispositifs, donc le privé, le public, le bancaire, le régional, à chaque fois décomposer votre besoin en disant voilà, avant de penser aide publique, privée, etc., mécanisme public, privé, bancaire, régional, de quoi j'ai besoin, est-ce que je veux financer du commercial, ça peut être fait par du bancaire, du technique, par une aide publique, donc décomposer chaque composante de votre besoin et pour chaque composante, on peut effectivement avoir parfois un ou deux dispositifs à activer, que ce soit du banque, par exemple, l'étranger, ça peut très bien être une assurance prospection avec du bancaire pour vous supporter, le public, ça peut très bien être, la recherche, ça peut très bien être effectivement une aide publique, voire deux aides publiques qui se cumulent dans certains cas, donc il faut bien penser à ces soldats. Je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'est GetOne sans rentrer dans l'intégralité des détails parce que je n'ai pas de slide, mais je vais vous expliquer comment ça marche et puis on aura plus de temps pour les questions-réponses. Donc, sur la phase de démarrage commercial, nous, on travaille beaucoup avec GetOne, pourquoi ? parce que GetOne est un accélérateur commercial qui permet d'avoir des aides publiques pour financer des prestations externes sur les premières étapes de lancement commercial. Ces prestations externes, ça peut être du phoning, ça peut être de la qualification de prospect pour obtenir un fichier prospect, ça peut être de la prestat externe de réalisation de documents marketing ou commerciaux de support à la vente, ça peut être des vidéos, c'est tout un tas d'actions qui peuvent être prises en charge. Globalement, l'idée, c'est que pour 18 000 euros de prestat externe, vous allez en avoir 8 000 à votre charge et 10 000 euros qui sont prises en charge par GetOne. Alors, il y a des processus de sélection, tout n'est pas éligible. Il y aura le Serge Compagnon qui gère GetOne qui va faire de l'ingénierie de prestations avec vous pour regarder par rapport à vos enjeux quel peut être le plan, quelles pourraient être les actions prioritaires par rapport à vos besoins, aller chercher les prestataires qui pourraient correspondre. Il faut savoir que ça existe. Serge, malheureusement, ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. J'ai essayé de récupérer des slides que je pourrais vous envoyer à l'issue de la journée en même temps que les autres. Mais du coup, ça vous permet d'avoir plus de temps pour les questions-réponses déjà sur la partie stratégie globale auxquelles Christophe pourra répondre. Et puis, je voulais juste rajouter aussi un nouveau dispositif dont Christophe n'a pas parlé parce qu'il a démarré cette année et qui concerne un certain nombre de porteurs de projets de création de start-up. c'est le dispositif French Tech Tremplin. Alors, Tremplin, il a été créé parce que la French Tech s'est rendu compte que le profil des entrepreneurs de la tech n'était pas très diversifié. Ce sont souvent des jeunes, des hommes, des ingénieurs de milieux plutôt favorisés. Or, la diversité dans la tech, c'est important. C'est aussi une source de croissance pour les entreprises. Il y a des études qui montrent que quand les entreprises sont diversifiées, elles réussissent mieux. Et donc, la mission French Tech en accord avec BPI a lancé un nouveau programme d'accompagnement pour des porteurs de projets qui sortent un peu des standards. Donc, ça peut être des étudiants boursiers, des bénéficiaires du RSA, des résidents de quartiers prioritaires de la ville. Ça peut être des gens qui sont un peu hors spectre. Ça peut être par rapport au parcours scolaire. Il y a des profils bien particuliers. Et ce dispositif, il se fait en deux étapes. Il y a un dispositif prépa qui permet de passer globalement, c'est un accompagnement de six mois qui permet de passer de l'idée au projet avec un accompagnement à Grenoble qui est piloté par French Tech in the X. Et après, il y a un dispositif incubation pour l'étape 2. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un processus de sélection qui est quand même assez strict. mais ça permet aux entrepreneurs lauréats de ce programme de bénéficier de 30 000 euros de subventions de BPI pour le démarrage de la société. Et ça peut financer des tas de choses. Ça peut être du capital, ça peut être de la prestat externe, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et ça vous permet aussi de bénéficier de 12 000 euros d'aides pour un an d'incubation. Voilà. Donc, si vous avez des questions après sur ce dispositif-là, n'hésitez pas à me les poser. Il y a six incubateurs labellisés sur Grenoble pour tremplin dont le tarmac. Voilà. Ça me fait penser, je rebondis sur toi, tu as raison, sur une autre aide aussi qui est importante de mentionner. Alors, peut-être pour des sociétés plus matures, mais j'en profite aussi rapidement. C'est une aide du programme France Relance qui permet à des sociétés soit d'envoyer un de leurs salariés entre guillemets, des sociétés qui ont une collaboration avec un laboratoire, ça c'est important, ça peut être des startups. Soit il y a deux scénarios, vous avez un salarié que vous voulez envoyer entre guillemets faire un doctorat ou une formation doctorante au sein de la structure entre guillemets publique avec laquelle vous collaborez. Ou le deuxième cas qui est hyper intéressant, c'est que vous voulez recruter un jeune ingénieur ou master ou docteur, alors jeune étant en promotion 2019-2020 ou 2020-2021 et ce jeune va travailler avec vous bien sûr dans le cadre de la collaboration avec l'organisme. Par contre, contrairement au premier cas qui est j'envoie quelqu'un de chez moi en docteur où là effectivement il va être essentiellement dans le labo, dans ce deuxième cas effectivement c'est la jeune personne qui est recrutée est essentiellement dans l'entreprise. Pourquoi je parle de ces deux dispositifs ? Parce qu'ils sont extrêmement intéressants dans le sens où ça peut permettre de financer à hauteur de 80% pendant deux ans le salaire de la personne en question, c'est-à-dire le salaire du jeune recruté que vous venez d'avoir ou le salaire effectivement de votre salarié que vous détachez au sein de la structure de R&D. Sachant qu'il y a Emmanuel Met qui va parler précisément de ce sujet-là à 11h15. Super, on a notre expert plan de relance et impact sur les labos, la R&D et le lien avec les labos. Je me tais, je la laisserai parler de ça, mais ça c'est super intéressant parce que dans une logique de recrutement de jeunes et de collaboration, c'est vraiment super intéressant. Je vois qu'il y a deux questions, je vais y répondre. Il y a même trois maintenant, on les prend dans un autre. La première, est-ce que les aides régionales sont conditionnées à prendre dans une région ? Oui, effectivement, les aides régionales sont gérées sur le fond de la région, souvent en collaboration avec BPI France. Donc, effectivement, ça va être très dépendant de la région. Alors, il y a plein, il y a des avantages dans chaque région. Effectivement, la région Rhône-Alpes abonde, par exemple, les prêts d'honneur de manière très significative, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Île-de-France. En Rhône-Alpes, par exemple, c'est la seule région où j'ai vu une aide qui s'appelle mise sur le marché pré-industrialisation qui permet de poursuivre et qui est opérée conjointement par la région et BPI et qui permet effectivement de poursuivre une étape de développement faite avec BPI. Alors, un petit commentaire là-dessus, il faut voir que les aides à l'innovation en Europe en général vous accompagnent jusqu'à ce qu'on appelle le prototype industrialisable. Donc, la conversion du prototype en produit, c'est à votre charge. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le cas de, j'ai un logiciel informatique, voilà, j'ai développé toute l'innovation. Le cas des traitements d'erreur qui est l'utilisateur qui appuie 10 fois sur la touche entrée, ce n'est absolument pas innovant. Mais ça fait la différence entre un proto et un produit. Donc, ça, bien sûr, c'est à votre charge. Mais en région aura, la région effectivement avec BPI ont une aide qui s'appelle mise sur le marché pré-industrialisation qui vous permet effectivement de gérer ces étapes d'après, ces étapes avales avec voilà, comment je vais mettre mon produit sur le marché, quelles sont mes étapes pour pouvoir le produire. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que j'ai à mettre en place une chaîne de production si j'ai un objet physique à produire ? C'est effectivement une aide que la région aura peut fournir. Donc oui, tout à fait, les aides régionales sont conditionnées à la présence et selon les régions, effectivement, les aides ne sont pas, les aides ne sont vraiment pas les mêmes. Alors, la question de Laurent qui est les premières aides qui bénéficient directement d'entreprises. Alors, là, je voudrais vraiment insister sur la notion de bénéficier parce que ne voyez, la sous-traitance, c'est bénéficiaire pour l'entreprise. J'ai compris votre question et je vais répondre précisément, mais attention sur le fait de dire je vais aller chercher à l'extérieur de l'expertise pour ma partie marché, ma partie pays, ma partie juridique. Ce sont des choses importantes, je dirais, en termes de première étape. Ce n'est pas pour vous ennuyer que BPI ou autre organisme va vous demander de vérifier ces étapes. C'est vraiment des étapes qui sont extrêmement importantes pour votre société. On rencontre encore trop souvent, malheureusement, des gens qui se précipitent à créer une solution avant d'avoir identifié le problème. Donc, c'est vrai que c'est cette partie sous-traitance qui est au début, même si ça peut paraître un peu contraignant en se disant je vais être obligé de faire appel à plein de prestataires extérieurs. Ça vous permettra de conforter votre approche sur la partie marché. Ça vous permettra de prendre conscience de choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé en termes de réglementation. Donc, c'est extrêmement important. Par contre, pour reprendre maintenant précisément votre question, l'aide, la bourse French Tech, si on parle d'aide, par exemple, vous permet aussi de faire de la technique. C'est-à-dire que BPI, tout à l'heure, je pense que Mathieu Tricot vous présentera ça, les parties, effectivement, être publiques dans la bourse French Tech, on peut financer une partie faisabilité technique, bien sûr. Vous pouvez financer des dépenses internes que ce soit du salaire du dirigeant ou de premiers collaborateurs. Mais l'idée, c'est que votre faisabilité, vous devez vérifier plein de choses. Vous devez vérifier effectivement des parties marché, des parties pays. Vous ne pouvez pas imaginer arriver en disant voilà, je présente un budget de bourse French Tech qui est de 45 000 euros avec que de la technique. Nous, on recommande toujours d'avoir une partie, de plafonner la technique même à 30 000 euros maximum sur les 45, d'avoir 10 000 à 15 000. Alors, dans ces 10 000 à 15 000, on peut aussi inclure de la partie User Interface, User Experience, mais de garder comme une partie significative pour vérifier les parties pays, les parties juridiques, est-ce que vous avez vraiment pensé à tout, les conditions générales d'usage, est-ce que si en disant votre produit, je me fais mal, est-ce que je peux vous attaquer, tout ce genre de choses. Donc, effectivement, la bourse French Tech, les aides dès le début vont vous permettre de financer de l'expertise à l'extérieur qui vous bénéficiera et bien sûr, de l'expertise à l'intérieur avec de la technique, du prototypage, etc. Alors, pour la partie cifre, effectivement, oui, c'est différent de la partie cifre parce que la tessifre, c'est vraiment une logique de je collabore avec un laboratoire sur une personne qui va faire un doctorat, elle est placée 3 ans dans le laboratoire et derrière, l'État vous finance de mémoire, je crois que c'est 42 000 ou 43 000 euros par an au niveau du salaire de cette personne-là et vous au final avec le crédit impôt recherche au niveau de la société, ça vous coûte 8 000 euros par an. Donc, c'est vraiment différent d'une logique de cifre où on est vraiment sur un doctorat, quelqu'un qui va faire un doctorat que vous pilotez au sein d'un laboratoire. Ici, le mécanisme que j'ai brièvement évoqué sur lequel on revient tout à l'heure, c'est à la fois vous avez un salarié qui va faire un doctorat mais c'est aussi je recrute un jeune qui peut être un ingénieur ou un jeune master, ce n'est pas forcément un jeune docteur pour travailler dans le cadre de la collaboration. Pour la partie distinguée faisabilité et développement, ça c'est assez facile, je dirais comme je le disais, je vais peut-être passer trop vite et je m'en excuse, c'est que le propre d'une phase de faisabilité c'est que ça peut échouer. Vous êtes en train de vérifier des étapes critiques, c'est-à-dire que si les hypothèses que vous vérifiez c'est juste est-ce que je vais choisir la couleur bleue ou la couleur noire, j'exagère un petit peu, mais si vous avez des hypothèses qui ne sont vraiment pas des hypothèses critiques pour votre société, là effectivement ça ne demandera pas une phase de faisabilité, par contre si effectivement les hypothèses que vous vérifiez peuvent amener à une décision qui est d'arrêter le projet, parce que voilà, effectivement, vous dites voilà, mon moteur d'IA doit être en mesure de délivrer ça en moins de x millisecondes, voilà, si vous n'arrivez pas vous jugez que votre solution n'est pas vendable, là effectivement dans ce cas-là c'est de la faisabilité. Bien de retenir aussi que la faisabilité, on n'est pas censé faire de l'implémentation, je m'explique, je vais vérifier une hypothèse technique, je suis censé implémenter seulement le petit module qui va me permettre de vérifier l'hypothèse, on n'est pas là pour essayer de faire financer par de la subvention le développement en entier du produit, on est bien sûr, je développe le petit bout qui va me permettre de vérifier effectivement que mon hypothèse tient la route et ensuite je pourrai développer le produit qui va autour. Point extrêmement important, vous l'avez vu, les montants de faisabilité sont aussi moins importants, en tout cas pour la région Rhône-Alpes, il y a certaines régions où il y avait un dispositif qui je ne suis pas sûr qu'il a été reconduit en 2021, ça s'appelait le PRI, alors c'était Partenariat Régional d'Innovation, mais en tout cas effectivement, bien retenir qu'il y a vraiment cette logique de je vérifie des hypothèses critiques et sur un montant qui est moins important, par contre intéressant quand même puisque la partie faisabilité s'applique jusqu'à des sociétés de 2000 personnes, donc y compris des PME et des ETI, donc ça c'est quand même intéressant, voilà, alors ensuite aujourd'hui le chiffre on en a parlé, il faut dire qu'il faut dire directement un labo pour recruter un chercheur, alors oui excusez-moi pour la partie effectivement de l'aide, alors je réponds vite parce qu'il y a une question qui sera abordée tout à l'heure, l'aide que j'ai mentionnée en termes de recruter un jeune docteur ou un jeune ingénieur, c'est en fait l'organisme de recherche qui s'occupe de tout, c'est lui qui va interagir avec l'ANR et derrière obtenir le financement puisque la mécanique en fait c'est que l'organisme de recherche va prendre en CDD pendant deux ans la personne que vous voulez recruter, c'est lui en fait qui la recrute en CDD, voilà, avec une partie du financement qui vient de l'État et vous qui le complétez et ça permet effectivement au bout de deux ans que vous le recrutiez vous en CDI avec bien sûr ça vous sera expliqué plus tard les mécanismes intéressants si c'est un jeune docteur voilà mais je dirais c'est vraiment l'organisme public avec lequel vous collaborez ou avec lequel vous allez monter une collaboration qui va gérer ça auprès de l'ANR pour le recrutement effectivement de cette personne Emmanuel, si jamais tu veux compléter je t'ai mis en panéliste donc tu accèdes aussi aux questions réponses sur ces points-là j'ai entendu non mais écoute c'est très juste effectivement je vais en parler c'est l'après-midi n'hésitez pas à me couper je n'ai rien de plus à dire excusez-moi d'avoir empêché un petit peu j'ai voulu rebondir sur le j'ai voulu rebondir sur le alors je vois aussi qu'il y a des questions voilà les concourants d'associés entre-t-il dans les fonds propres alors les concourants d'associés ça c'est important c'est une excellente question c'est les concourants d'associés vous devez les bloquer pourquoi il faut les bloquer ? effectivement si vous les bloquez à ce moment-là ils sont considérés comme ce qu'on appelle des quasi-fonds propres les bloquer pourquoi ? parce qu'effectivement c'est assez simple je veux dire les investisseurs vont que ce soit BPI investisseurs publics ou la banque ils vont se baser sur le fait qu'effectivement à un instant T vous avez un certain capital à disposition de votre société les concourants d'associés par défaut effectivement peuvent être alimentés et vidés à la convenance effectivement des personnes qui placent leur argent donc vous imaginez bien que BPI veut vous soutenir vous arrivez en disant voilà c'est super j'ai 50 000 euros BPI vous aide avec une bourse French Tech et le lendemain vous retirez les 50 000 ça ne peut pas fonctionner comme ça donc effectivement les concourants vous les bloquez et vous les bloquez sur une durée alors c'est vrai qu'on a parlé essentiellement rapidement ici de la bourse French Tech qui est une subvention par la suite j'ai parlé effectivement des aides de développement qui sont effectivement des avances remboursables que BPI va vous fournir vous devez notre conseil à nous c'est de bloquer les comptes courants au moins sur la durée de la dette que vous avez envers BPI ou la banque si BPI vous fait ce qu'on appelle une avance récupérable sur je ne sais pas 8 ans 3 ans de différé et puis 5 ans de remboursement vous devez les assurer qu'effectivement le capital que vous avez aujourd'hui via ces comptes courants effectivement cet argent là va rester au moins dans la structure pendant 8 ans voilà donc par rapport à votre question effectivement ils vont venir contribuer donc au fond propre donc effectivement dans la partie dans la partie entre guillemets potentiel de dette et potentiel d'aide effectivement ils vont venir contribuer aux assets de la boîte que vous pourrez effectivement matcher par de l'aide publique ou de la dette bancaire il y a également quelqu'un après qui a levé la main Christophe c'est Maude Sayard donc alors Maude si vous voulez prendre la parole allez-y on a perdu Maude Maude si vous voulez taper votre question sinon allez-y oui comme vous le savez on a encore 5 minutes on a encore un petit peu oui tout à fait du coup désolé je t'ai coupé en plein vol mais on m'avait la main c'est un petit moment non non pas de soucis c'était très bien alors après je regarde s'il y a d'autres éléments que je pourrais vous communiquer pour alors peut-être peut-être si je propose peut-être éventuellement de reprendre la main si ça te convient pour montrer pour compléter avec 2-3 petites choses si on a encore 5 minutes ce qui alimenteront je pense un petit peu encore les réflexions alors normalement vous devez revoir à nouveau mon slide qui indique potentiel d'aide et de dette est-ce que vous le voyez oui ok alors pour reprendre une seconde un petit peu pour rebondir un petit peu sur ces notions de potentiel qui sont quand même importantes voilà j'ai un exemple ici en disant voilà une société qui a 500 000 euros de capitaux propres sur son bilan voilà mais qui a déjà obtenu une aide remboursable de 150 000 qu'elle est en train de rembourser voilà parce qu'il lui reste un an de différé et elle va rembourser sur 5 ans elle a déjà obtenu un prêt bancaire de 100 000 euros sur 4 ans qui est en cours de remboursement voilà donc il lui reste encore 50 000 euros à rembourser voilà théoriquement on pourrait dire que son potentiel d'aide si on calcule comme ça à froid on pourrait dire ben voilà elle a 500 000 euros de capitaux propres elle a 150 000 euros encore à rembourser à BPI elle pourrait encore solliciter 350 000 euros voilà bon c'est une théorie donc considérant qu'aujourd'hui elle demande à présent 200 000 euros voilà d'aide remboursable si on regarde le potentiel de dette on pourrait dire ben voilà effectivement normalement elle a 500 000 euros de capitaux propres elle a emprunté 50 000 euros à la banque il lui reste 450 000 mais attention on voit qu'elle a encore 150 000 euros à rembourser à BPI et elle vient encore d'obtenir 200 000 euros à rembourser à BPI donc ça veut dire qu'aujourd'hui réellement si on regarde ce qui lui resterait en rembourser enfin de potentiel pardon les 500 de ses capitaux propres moins les 50 de prêts bancaires moins les 150 qu'elle a déjà auprès de BPI moins les 200 qu'elle vient de contracter vous voyez qu'effectivement quand on veut rester prudent effectivement aujourd'hui la société ne devrait pas chercher à s'endetter que ce soit en aide remboursable ou en dette bancaire à plus de 100 000 euros voilà donc aujourd'hui il se trouve qu'effectivement les acteurs prennent des risques vont plus loin BPI en particulier avec des produits comme le prêt innovation R&D je pense sur lequel Mathieu reviendra peut vous soutenir chercher à vous soutenir plus mais de votre côté je dirais en bon père de famille bien penser que tout cet argent là vous allez devoir le rembourser donc c'est important de se projeter oui le business plan Excel c'est des fois de la science-fiction quand on va au-delà de 3 ans moi c'est souvent ma vision les deux premières années doivent être strictes quand on commence à parler de 3-4 ans effectivement ça commence souvent à être de la science-fiction mais il faut quand même se projeter sur tous les remboursements qu'on a c'est bien beau de prendre des avances récupérables sur 8 ans ou des prêts sur 5 ans il faut se projeter sur le remboursement de l'intégralité de la somme j'ai mis ici des petits exemples aussi pour terminer vite fait sur un cas que j'ai anonymisé d'une société d'unité qu'on accompagne parmi les différentes bon alors là j'ai pris un exemple bien sûr qui est assez haut assez fort qui permet de montrer différents dispositifs donc vous voyez typiquement un apport initial de 50 000 une aide de faisabilité grâce à BPI de 30 000 un prêt bancaire qui est venu abonder ça pour un besoin de 130 ensuite en version 1 j'avais besoin de 500 000 euros dont 300 000 euros qui étaient de la recherche et l'innovation en interne il y a eu une levée qui est venue se faire avec BPI qui est encore soutenue le dirigeant avait récupéré un prêt d'honneur enfin ils étaient deux un prêt d'honneur et il y a un prêt bancaire qui est venu soutenir tout ça donc c'est vrai qu'effectivement il y avait un besoin de 500 on est arrivé à 532 et ensuite un peu plus tard effectivement le besoin est augmenté vous voyez qu'on était à 1,8 million de besoins avec 1 million en recherche et innovation dont 700 000 qui allaient être faits en interne effectivement la société a commencé à générer du crédit impôt recherche elle générait du chiffre d'affaires bon j'ai arrondi elle a commencé à générer un petit peu de chiffre d'affaires elle a relevé de l'argent en ayant fait cette levée elle allait chercher du soutien à la fois auprès de BPI qui a des prêts très intéressants quand on fait une levée donc là elle utilisait ce mécanisme là qu'on appelle le prêt d'amorçage investissement qu'elle a complété qu'un prêt bancaire donc vous voyez qu'en ce modo elle a matché sa levée avec de la dette et derrière il se trouve qu'on l'avait accompagnée sur un dispositif à l'époque qui s'appelait l'instrument PME qui a évolué aujourd'hui bon dispositif très sélectif mais là il se trouve que la société l'avait eu bon c'était un montant assez modeste donc vous voyez effectivement donc à la fin quand on fait la somme de tout ça pour satisfaire son besoin d'un million 8 finalement on est arrivé à un million 9 donc ça quand on regarde un petit peu c'est intéressant parce que quand on se projette vous voyez qu'en termes de levier qu'on peut faire voilà je veux dire c'est quand même significatif parce qu'ici voilà on a les apports qu'on a fait ici effectivement ce que la société a réalisé alors j'ai intégré le série ici et vous voyez effectivement qu'en termes d'aide et en termes de prêt effectivement en termes de développement de la société c'est venu très largement contribuer quoi on est sur des leviers extrêmement importants à activer alors je ne sais pas si vous avez des questions sur ces dispositifs il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps il nous reste 3 minutes est-ce que vous avez encore des questions sur les parties je vais reprendre je sors excusez-moi je vais reprendre le Q&R je vois qu'il n'y a pas de questions donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions là-dessus et sinon je vais rendre la parole pour être tempo on timing avec l'intervenant de 10h on a encore 2 minutes est-ce que alors je vois je vois je vois encore une question tu as répondu très bien le crowd equity tout à fait le crowd equity oui moi en positionnement je trouve ça très bien effectivement c'est intéressant attention parce que j'ai vu des pratiques de certains que je ne me répare où effectivement on va avoir une notion de vous vous positionner chez eux en disant je cherche 400 000 euros bien sûr en parallèle vous allez continuer à chercher et peut-être que vous allez trouver 100 000 euros par ce dispositif là et effectivement vous allez trouver 300 000 de votre côté et à la fin la plateforme va dire ah bah c'est super la boîte a trouvé 400 000 euros grâce à nous la boîte a trouvé 400 000 euros alors qu'en fait via leur véhicule vous allez trouver seulement 100 000 et vous êtes débrouillé pour trouver 300 000 à côté donc je dirais juste attention par rapport à la perception de la plateforme le ramage et le plumage qu'est-ce qu'elle peut vous amener pareil un petit commentaire aussi là-dessus quand on parle de crowd attention avec le crowdfunding parce que je suis régulièrement sollicité par des gens qui veulent faire du crowdfunding le crowdfunding ça se prépare le crowdfunding il y a un acteur majeur qui est Kickstarter je veux dire oubliez Ulule etc où 1% des projets font plus de 10 000 euros voilà et une campagne Kickstarter ça se prépare avec un budget aujourd'hui une campagne c'est 50 à 70 000 euros de budget ça se prépare avec des produits qui sont quasiment finalisés je veux dire si le produit n'est pas quasiment finalisé qu'il y a encore de la R&D qui peut échouer vous exposez au foudre de votre audience et ça ça peut détruire votre boîte voilà mais si c'est bien exécuté effectivement ça peut être un super levier en gardant en tête que ça vous amène du chiffre d'affaires pas de la trésorerie vous vendez des produits à des gens donc il faut que sur chaque vente vous projetez sur seulement la marge que vous gagnez voilà pas l'argent qui va rentrer de la vente ça c'est vraiment super important parce que voilà on a rencontré une société qu'on a conseillé qui n'ont pas toujours des fois écouté et ça ne s'est pas toujours très bien passé et après ça peut être vraiment très destructeur pour la société et bien merci Christophe on est pile poil dans le timing voilà parfait donc merci beaucoup pour tous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501